Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo va être en différé. Allez, bon visionnage. Et c'est tout les amis, c'est Nicolas du 600. Donc, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour la vidéo du Macbook Pro 13 Plus avec l'écran Retina. Donc ça va faire un peu bizarre, après je vais essayer de voir mon tel parce que voilà, il y a des problèmes de capture, enfin de problèmes de son, mais ça va être réglé très rapidement. Donc voilà, donc on se retrouve pour le déballage, donc ça va être, c'est pas en direct live, mais c'est pas grave. Donc ça je pourrais vous expliquer à maintenant. Donc sur ce produit, qu'est-ce qui se passe ? Donc en caractéristiques techniques, donc c'est comme je vais vous le dire, c'est l'écran Retina, donc le 13 pouces de Macbook Pro. Donc qu'est-ce qu'il a comme configuration ? Donc c'est celui à Beaker, enfin celui à 700€, à 1700€. Donc il a Beaker à 2,6GHz, 6GHz pardon, et il peut monter jusqu'à 3,2GHz en mode turbo boost, ouais c'est ça. Donc voilà, après il a 8,8GHz de mémoire, à 1600MHz, donc qui est intégré. Donc celui à 1400, il a un stockage, donc un disque dur de 256GB c'est ça. Voilà, après, bon il fait des kilos, des kilos 60, mais ça c'est pas très 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 important. Il a un graphisme, il a un encore graphique, qui est intégré comme tous les Mac, quasiment, enfin en tout cas tous les Macbook Pro que je sais, que je sais, que je chasse. Donc il a un tel HD graphique 4000, donc voilà je suis en train de déballer, comme ça je peux vous montrer un peu tout. Après, en caméra, donc la caméra que j'ai pensé dans la vidéo, mais c'est bon, c'est une caméra qui est intégré à l'écran. Il a une caméra FaceTime HD, donc du 1000, du 720p par an. Donc voilà, du HD j'ai testé, c'est pas mal quand même. Pour la webcast, la plupart des, enfin c'est pas comparable à un PC à un Mac, mais... Enfin voilà, ils ont choisi une mauvaise carrière, mais eux, tu mets le prix, mais t'as un bon truc. Donc là, on commence à déballer la machine. Donc je vais tout, dans quelques instants, je vais avoir un petit problème normalement, ça va faire une coupure. Donc je ne te laisse pas le remarquer. Après, vous allez voir, après, vous allez voir que le PC est pas français, donc je l'ai acheté en Amérique. Donc je viens de vous dire que ça va pas être mon PC, enfin, c'est pas mon Mac, pardon. C'est juste, voilà, pour vous prévenir. Donc voilà, donc euh... Là, on se retrouve devant le Mac GoPro. Donc avec la petite étiquette, toujours la boîte très très bien présentée chez Apple. Donc là, on va commencer à déballer. Voilà. Donc là, la petite étiquette que vous allez voir dans quelques instants. Euh... Si vous l'avez vu en fait, la garantie s'enlève, donc voilà, vous savez, tout le monde le dit, tout le monde le tourne de ses ventes. Donc, euh, à l'intérieur de la boîte, donc, on se retrouve avec un, le MagSafe, euh, 2, donc, qui est assez dommage. Enfin, c'est pas très très dommage qu'ils ont, qu'ils ont changé, mais quand même un petit peu, parce que, euh... Enfin, ceux qui avaient un ancien MacBook Pro, un ancien Mac, voilà, ils ne trouvaient plus le mec, plus, plus, enfin, ben, c'est un problème. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est moins pratique, mais bon, pour ceux qui, qui, qui c'est toujours pro, mes Mac, donc ça leur change rien. C'est juste, euh... D'alors, je fais un impact, c'est ce qui fait. Probablement, à nouveau, je vais gérer, parce que, gérer, c'est pas trop. Donc, la rallonge. Et après, on se retrouve avec le... Je sais pas ce que je disais, là. Ah, et voilà, donc là, on se trouve pour, euh... Donc, design by California. Donc, euh, la petite pochette, bien connue, je fais Apple. Euh, qu'il va, qu'on va, euh... Bah, qu'ils ont, qu'on va, qu'on va, qu'on va, qu'on va ouvrir. Donc, dedans, voilà. Donc, voilà, voilà. Il y a pour écrire bonjour, il y a écrit hello, parce qu'il a été acheté en Australie. Euh... Donc, voilà, avec des petits papiers, des petits... Des autocollants Apple. Donc, euh... Qui est un peu sympa de mettre ça, mais... En plus, ça leur coûte rien. Et... Des étiquettes... Enfin, des étiquettes, pardon... Des... Des chiffons que j'ai... J'ai trouvé vraiment un bon chiffon de qualité. C'est pas un chiffon qu'on donne, comme ça, à l'arrache. C'est vraiment un bon chiffon. Donc... Alors... Je range un peu tout. Euh... Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, ce PC, bien sûr, il a... Euh... V6 Mountain Lion. Bientôt le nouveau que j'ai... Je sais plus comment il va s'appeler déjà, le nouveau... Le nouveau système... Euh... Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, je sais plus. Je sais qu'il va être pas trop mal avec le... Euh... Le... Le map et tout. Enfin... Le plan, ça. Donc, voilà. Là, voilà. Là, j'ai levé mon étiquette. Donc, euh... Jamais il tombe par terre. Bah, là, c'est... Tout est pour... Moins. Juste le tour au pays. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, on se retrouve avec le... Le super beau mac. La super belle pomme. Bah, donc... Comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, là, on se trouve avec les... Les connectives. Donc, je vais faire normalement... Donc, il y a un accès. Deux. 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 Des. Deux. Deux. voilà donc là on se retrouve devant, ah non, je recule un peu, donc devant cette superbe machine, voilà, alors, donc voilà comme vous voyez là c'est un QWERTY, pas un AZERTY, donc c'est pas tellement dommage mais, enfin je pense que normalement il peut changer donc en plus gratuitement faire les 4 minutes de changement, car justement j'ai une telle chose dans le clavier, donc là, on appuie sur le bouton pouvoir, donc le bouton pouvoir qui est intégré au clavier, et avant il était un petit peu sur le côté, mais il était au clavier, donc pas plus mal, parce que moi je me suis dit, alors finalement on fait des lettres, enfin on fait supprimer tout ça, ou remontez le volume en strompe, parce que des fois on ne mette pas toujours le clavier, quand on écrit, on fait toujours sur le nature, on ne mette pas tellement le clavier, on écrit donc très peu au hasard, et j'ai moins d'appui, ça va s'éteindre, et en fait non, parce que moi, comme moi, c'est, mais max, j'aimerais bien faire plein de vidéos dessus, mais comme j'en ai pas, je le fais pas, mais en fait non, quand t'appuies ça te met, enfin gros il faut rester d'appuyer avec deux secondes, trois secondes, donc ça va, donc voilà, donc je crois que ça va être un peu tout pour cette vidéo, donc là il nous met, vous savez, pour configurer la ville, le mot de passe, la connexion réseau, tout ça, enfin comme un PS, comme un Windows, quand tu es première fois dans l'image, c'est un peu pareil, donc c'est un peu tout je crois, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de me les poser, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, désolé pour que ce n'était pas indirect, et bientôt il y aura des lives, n'hésitez pas sur ma chaine qui sera tout dans la description, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !